Alors vous vous souvenez qu'on a utilisé des couleurs globales, c'est à dire que les couleurs qu'on a créées, il y avait chaque fois quand on crée la couleur, il y avait chaque fois l'option globale qui était cochée là. Il y a un petit triangle qui est là. Ça veut dire que si on modifie la couleur dans le nuancier, ça devrait modifier la couleur de tous les objets qui utilisent cette couleur là dans l'illustration. Très intéressant, ça veut dire que quand vous faites une illustration, vous ne devez pas dès le départ trouver les bonnes couleurs. Vous pouvez mettre des couleurs foireuses et vous dire tiens je me focalise sur la forme, sur la composition et après je verrai les couleurs. Il y a aussi des générateurs d'harmonie dans l'illustrateur on peut aussi, si vous n'êtes pas doué pour trouver les couleurs, le faire par des générateurs d'harmonie basés sur des règles. Donc voilà, vous allez cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné et vous allez double-cliquer sur la couleur verte qu'on avait faite tout à l'heure, la première, celle qui est utilisée par le texte là et le rectangle. D'accord ? Vous double-cliquez sur elle dans le nuancier, vous avez une case aperçue, vous la cochez, vous bougez et vous voyez ce que ça donne. Génial ! Tous les objets qui utilisent cette couleur changent. Même chose pour le rose ici qui est utilisé par deux objets. Je double-clique sur le rose, aperçu, je modifie et voilà. Ok. Bon je peux choisir des couleurs ternes, c'est pas parce qu'on est en RVB qu'on doit se faire que des couleurs vives, on est d'accord. Alors il y a encore un objet orange là, donc je double-clic bien sûr, comme il n'y a qu'un seul objet, c'est pas extraordinaire comme résultat. Je veux dire, ça change pas grand chose. Le gris ici, si je veux modifier l'intensité, touche majuscule, avec la case aperçue, je verrai mieux ce que je fais. Voilà. Voilà. Intéressant, très intéressant les couleurs globales.